nouvelle victoire du Real Madrid c'est la quatrième consécutive en Liga 2-1 contre une belle équipe du Betis Sevi qui a posé des problèmes à ce Real Madrid mais la malédiction est désormais terminée cinq ans qu'on n'avait pas inscrit le moindre but contre cette équipe de Manuel Pellegrini qui connaît parfaitement le logiciel du Real Madrid les buts ont été inscrits par Vinicius et par Rodrigo la nouvelle génération il ya beaucoup de choses positives à dire aujourd'hui notamment sur le phénomène Chouamény mais également des choses négatives qu'est-ce qui arrive à Benzema en ce début de saison on va en parler tout de suite si tu veux sur l'actualité quotidienne du Real Madrid avec les entraînements les classements les avant-match etc et de façon gratuite je t'invite à télécharger OneFootball ils sont partenaires du Real Madrid et tu y trouveras ton bonheur là bas le lien est en description quel début de saison quel début de saison ça fait plaisir tout n'a pas été parfait aujourd'hui certes mais c'est normal l'équipe va se régler petit à petit mais comptablement déjà tu en es à quatre matchs quatre victoires un trophée le Barça se déplace ce soir à Séville ça ne sera pas facile même si le Séville actuellement c'est une équipe un peu en crise mais on sait jamais le Barça va peut-être perdre quelques points là bas ça serait parfait pour le Real mais en attendant le Real avait un adversaire compliqué ça aurait pu très mal commencé avec ce pénalty qui aurait dû être accordé à Fekir sur une erreur de Carvaral qui décidément fait encore un début de saison catastrophique quelques minutes après c'est Vinicius qui va inscrire un but sur une passe laser d'Alaba et vous savez quand Ramos est parti évidemment on avait perdu un très grand défenseur mais on avait perdu aussi la qualité de passe de Ramos elle a été remplacée à merveille par Alaba car c'est pas la première fois que l'Autrichien fait des ouvertures à merveille comme ça alors déjà tout est parfait puisque la passe elle a la bonne profondeur la bonne distance la bonne vitesse mais surtout Vinicius est bien placé il va bien jouer avec son corps pour se placer devant le défenseur comme ça mais s'il y a pas du défenseur c'est expulsion pour le joueur du Betis Séville ce n'a pas été le cas il va faire le lob parfait 1-0 pour le Real Madrid et quelques minutes plus tard le meilleur joueur du Betis va se blesser avec la sortie de Fekir donc finalement tout s'est un peu bien enchaîné en ce début de match pour le Real Madrid qui avait du mal à entrer dans cette rencontre le but de Vinicius je vais revenir vite fait ce but là il ne l'aurait pas mis sous Zidane quand Ancelotti est arrivé il a vraiment travaillé la finition du brésilien et on voit tous les progrès qu'il a réalisé trois matchs d'affilée où il marque en Liga et attention les amis je vais peut-être me mouiller dans cette vidéo mais je pense qu'il est tout à fait possible que Vinicius termine avec plus de buts cette saison que Karim Benzema Karim Benzema que je trouve excusez-moi émoussé son dernier match a été sauvé par deux buts en cinq minutes en toute fin de match mais dans le contenu ça fait trois rencontres au moins que Benzema dans ses choix dans ses déplacements dans ses contrôles et dans sa finition je le trouve moins bien alors ça reste encore très cohérent pour ce Real Madrid est ce qu'il y a un relâchement psychologique est ce qu'il y a une usure physique je ne sais pas et c'est pourquoi le Real aurait dû prendre un remplaçant hasard ne fait pas le job Asensio ne fait pas le job Rodrigo quand tu regardes ses statistiques il marque toujours lorsqu'il part des côtés côté droit ou côté gauche donc tu n'as pas de remplaçant Karim Benzema il y a une coupe du monde qui arrive attention attention parce qu'on a bien vu que lorsque Benzema n'est pas là le Real marque moins puisqu'il est quand même à l'origine de toute la création du jeu il fait le lien entre le milieu et l'attaque et lors des deux derniers classicaux par exemple le Real n'a pas inscrit le moindre but parce que Benzema n'était pas là donc il ne faudrait pas que Benzema se blesse avant ou pendant la coupe du monde parce que ça pourrait être un préjudice énorme pour ce Real Madrid comment ne pas évoquer la prestation incroyable de Chouameni j'ai presque envie de dire que ce soir c'est l'homme du match alors il a fait plus de 10 interceptions donc déjà il a rempli son rôle à merveille mais dans la gestuelle dans la vision du jeu dans la qualité technique on est au-dessus de Casemiro alors comme je dis il n'a pas la ruse il n'a pas la fourberie il n'a pas peut-être toutes les qualités défensives qu'avec Casemiro il a un profil totalement différent mais qu'est-ce que ça fait plaisir le risque qu'il prend aujourd'hui dans ses passes on a vu des passes laser verticale il va casser une ou deux lignes il va faire sa petite roulette en jouant avec le corps bref c'est un joueur en pleine confiance il n'y a plus le brésilien il est libre il sait en plus qu'il n'y a pas de véritable concurrent à ce poste là et surtout Ancelotti lui fait enchaîner les minutes parce qu'il a 21 ans et physiquement il peut se le permettre en plus de ça ça aurait été parfait il a failli marquer son premier but pour son premier match au Bernabeu sur cette tête magnifique sur le corner c'est le gardien qui va la chercher en pleine lucarne et ça prouve une chose c'est que Chouameni et Rudiger vont véritablement apporter une plus-valie sur les coups de pieds offensifs et défensifs parce que c'était un véritable manque de ce Real Madrid j'en avais beaucoup parlé l'an passé cette année j'ai l'impression que le Real va travailler ses coups de pieds arrêtés et avec des gabarits comme Chouameni, Rudiger, Benzema Militao tu pourras inquiéter les adversaires de ce côté là alors comme je disais tout n'a pas été parfait puisque c'est quand même le quatrième match consécutif où le Real va encaisser un but c'est à dire qu'il n'y a pas pour l'instant de clean sheet alors c'est normal puisque la défense a changé la dernière fois c'était Lucas Vasquez aujourd'hui c'était Carvaral aucun latéral droit pour l'instant ne convient à Carlo Ancelotti on vient d'apprendre en plus que Rhys James qui était la piste prioritaire pour les prochaines années va prolonger du côté de Chelsea il y a un chantier à étudier de ce côté là pourquoi ne pas tenter Vinicius Tobias qui est avec le Castilla parce que Carvaral comme l'an passé il est en train de nous faire un début de saison chaotique il avait très bien terminé notamment en Ligue des Champions mais à chaque fois ses débuts de saison sont compliqués est ce que c'est physiquement qu'il ne tient plus la route je ne sais pas mais il aurait dû provoquer un penalty et si le bêtise mène au score c'est plus du tout la même rencontre dans les choses qui m'ont déçu également ce soir donc évidemment j'ai parlé de Benzema j'ai parlé du fait que le Real n'arrive pas à enchaîner de clean sheet n'arrive pas à faire de clean sheet il y a également Kamavinga Kamavinga va falloir qu'il fasse attention parce qu'il fait toujours de très bonnes rentrées mais lorsque Carlo Ancelotti lui donne sa confiance le met titulaire on voit un joueur qui fait beaucoup de pertes de balles qui ne se projette pas assez qui commet des fautes attention à ne pas avoir l'étiquette du joueur super sub mais qui ne peut pas gagner sa place de titulaire parce que derrière mine de rien il y a du monde t'as Toni Kroos t'as Ceballos t'as Valverde qui peut jouer également au milieu de terrain donc Kamavinga il fait pour l'instant très bon début de saison parce qu'il est souvent remplaçant il joue une demi-heure mais dès qu'on le met titulaire on n'a pas du tout la même version du français alors certes il avait des clients aujourd'hui parce que le ballon ne brûlait pas les pieds des milieux du bêtise il va devoir bosser sur ce côté là quand il est titulaire être plus propre améliorer son jeu sans ballon c'est toujours pour moi sa grande faiblesse à Kamavinga peut-être qu'il doit s'inspirer d'Ochomi dans ses placements dans la gestion des fautes parce que je trouve qu'il y a trop de déchets encore chez Kamavinga notamment aujourd'hui mais on va quand même retenir le positif quatre matchs quatre victoires évidemment qu'il y a des choses à améliorer dans le jeu dans la rapidité dans les transitions il y a des pertes de balles il y a des fautes inutiles dans la gestion des coups de pierreté on a vu que Benzema à là-bas aujourd'hui ont très mal tiré les coups de pierreté c'est normal on peut pas avoir la version parfaite du Real Madrid qui arrive généralement en deuxième partie de saison mais on va retenir le positif comme j'ai dit ça fait quand même 12 points sur 12 le classico qui arrive rapidement dans un peu plus d'un mois il va falloir essayer de garder ses deux à cinq points d'avance si possible face aux catalans j'espère évidemment il faut pas du barça ce soir mais il faut se concentrer la suite c'est quoi maintenant pour le Real la suite c'est la ligue des champions face aux celtiques donc tu auras sûrement du tonicross tu auras sûrement du modric benzema sera encore titulaire d'ailleurs je pense que benzema aurait dû sortir aujourd'hui jouer qu'une heure de jeu pour le préserver ça va être le rôle de carlo ancelotti et donc il ya le celtique qui arrive va falloir commencer par une victoire même si le groupe n'est pas compliqué tu peux toujours avoir un début de saison en ligue des champions compliqué c'est déjà arrivé dans les saisons passées normalement ça devrait passer mais on connaît l'ambiance en écosse et donc il va pas falloir sous-estimer justement cette équipe là pourquoi je dis qu'il ne faut pas sous-estimer l'adversaire c'est parce que le but qu'a concédé le Real aujourd'hui c'est parce qu'il y en a sous-estimé le betis lorsqu'on a ouvert le score il ya eu ce petit relâchement que le Real a l'habitude de faire malheureusement mais voilà je suis content parce qu'aujourd'hui on a quand même 12 points sur 12 on a un trophée et c'est quand même le début de saison idéal avec des buts de vinicius un but de rodrigo qui continue à faire des stats la dernière fois c'est une passe décisive à benzema aujourd'hui il est buteur donc tout est parfait pour les jeunes valverde rentre en jeu il fait une passe décisive lui carrément c'est lui clairement c'est un titulaire en puissance il a prouvé il avait besoin de souffler certes mais il fait un bien fou dans l'énergie qui distribue à ses coéquipiers voilà les amis pause débrief n'hésitez pas à liker à vous abonner si c'est pas encore fait on se retrouve lundi pour le retour de tour d'europe avec christophe de la chaîne cm football et puis on aura évidemment l'avant match et le débrief de ce real madrid en ligue des champions abonnez vous et je vous dis à très vite ciao